Avec MTN Cash, ça a recommencé ! Plus de 100 millions de francs à partager ! Plusieurs gagnants chaque jour, toi aussi tu peux gagner ! Atteins ton objectif journalier en consommant un peu plus ! Et gagne instantanément du crédit de communication ! 1 500 000 francs à se partager chaque jour ! Et la fabuleuse somme de 2 millions de francs chaque dimanche ! Tape étoile 160 dièses pour gagner avec MTN Cash ! A toi de jouer ! C'est ça l'instant, nous sommes lundi et c'est le 15 juillet 2019. René Narcisse-Moto nous a rejoint sur la matinale. Bonjour Narcisse ! Il faut que les jours vont vite ! Bonjour Christian Romé ! Bonjour également à tous les fidèles téléspectateurs ! Surtout à ceux qui cravachent comme de bons diables, comme de beaux diables ! Et tous les jours pour que la société camerounaise puisse mieux se comporter et que les choses aillent mieux ! Ah oui, ils sont nombreux ! Ils sont très nombreux ! Très nombreux ! Allez, on va s'intéresser maintenant à ce que les journaux nous envoient comme actualité, comme message ! Ils ont travaillé toute la nuit pour sortir ce que vous avez ce matin, la presse ! Et les journaux sont parus en anglais et en français au Cameroun, vous le savez déjà ! On va démarrer par les parutions en anglais maintenant ! Amazônia leaders joined campaign for effective school resumption in northwest and southwest. Votage UN to arm Twisbya regime ensures safe environment for teachers and learners. Another story, Kumba commercial bikers vowed we no longer respect goes down. The decision was triggered by the killing of one of theirs over the weekend by suspected Amazônia fighters. That is on page two. The median is as well available this day at the front page of that newspaper. We can read as colleague is killed by gunmen, Kumba bike riders, wage war on Amba fighters, vowed to end ghost towns and ensure effective schools resumption. Atanganji acts fast, rushes financial support to bikers syndicate. That's what the newspaper tells us on page three. So you go to any newspaper stand so as to be put abreast of that happenings. Wrestling with the ghost, Mayor Ekima reinvents Jack Barr. Vandalizes stores, boots at My 17th Park and Molico. This is on page three as well. We can also have another story. Akbombala, Mansho repents their schools, boycott saints. That is crusading for back to school. This is on page two of the median. The horizon is as well available today. In tune for Nikohale's blueprint for return to peace in Northwest and Southwest, the international peace crusader tells visiting Senpa Escove that President Bia must address the nation. Then grand amnesty, clemency and call ceasefire. That is on page five of the horizon available today. Kavai warns no mistakes will be tolerated. This is on page seven, talking of emergency humanitarian assistance. Another story that the horizon gives us today. Cameroon gendarme, colonel banned by U.S. government to appear in court. You have other stories given to you by the horizon. The post is also available today at the front page of that newspaper. The same story as it was given to us by other newspapers. Angry bikers tell government, restraint military, we will stop ghost towns. Separatists, government may clash over burial of murdered bikers. Liby Alem funds, minister Paul Tasson defy fear. Hold funds conference in Wabanay. Call on sons in bushes to drop arms. So you can read that. You have that crusade for school resumption on page seven. The star says minister Tasson takes message to hope to Liby Alem. Address huge population in Liby Alem and donates to hundreds of IDPs in Chang preaching reconciliation. And peace appeals to parents to send their children back to school as education is the life wire of success. Minister was accompanied to Liby Alem by Dr. Fouju, Senator von Lukanze, all Liby Alem funds and host of others. The newspaper talks of Conak launches national world campaign against electoral corruption. That is on page five. You can also have another story. Lagos, Trader, tortured stepdaughters with hot knife and pepper. That is a story that you can find on page 11. In the newspaper of Chief Honza King Gandenbu is as well available this day at the front page. Pressure mounts for the liberation of political prisoners. That is on page two. The newspaper talks of electricity sector. Boss resigns. What are other loans serving? GM's wedding. That is a question that the newspaper asked this morning. U.S. banned Cameroon colonel to appear in court. This is on page three. Giving back to Sasse College is a calling. New president, sober America. Page four. This is other story. Civil servants' new payroll system will be out in 2020. That is on page two. Hidden newspaper can give you all the details. For the record, how Maradona changed NARP forever. That is spot on page seven. Given to you by Hidden Newspaper. So don't waste any time. Just go to any newspaper stand so as to grab Hidden Newspaper and other English newspaper. We end this first part with Lefort Cameroon at the front page of that newspaper. Belonging to accord, groups incompatible with ecclesiastical, canonical, and pastoral responsibilities. Cameroon bishops reaffirmed. That's what said the newspaper today this morning. Bamenda church, province, records, vocation, explosion. That is on page five. So you have the main points given to us or highlighted by the English newspaper. So you go to any newspaper stand so as to be put abreast. Et voilà qui met un terme à cette première partie. C'est le consacré aux journaux paruels en anglais. Maintenant on va s'intéresser aux parutions en français. Je crois qu'on va démarrer avec le jour de ce jour. Oui, le jour de ce jour. Il faudrait bien qu'on s'intéresse ce jour à une information on ne peut plus importante. Corruption électorale. Comment ça se passe ? Le jour a donc creusé cela pour son électorat ce matin. D'après les spécialistes, ce fléau est présent à toutes les étapes du processus électoral. Et comment ? Allez donc le savoir en kiosque ce matin. Information contenue en pages 2 et 3. Le journal reste dans le landerno-politique ce matin. À la page 5, par le démarche du mouvement pour la renaissance du Cameroun. 39 détenus libérés. Cannes féminines de volum. Le journal souligne à ce propos que le Cameroun est champion d'Afrique. Les détails sont contenus en page 9 du quotidien. Le messager parle aussi de cette information politique autour du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Mais Sainte-Roche, que cache la libération des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, alors que 38 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun recouvrent la liberté, le juge militaire, jadis campé sur le déni, persiste et signe qu'il est compétent pour juger les civils. Cet emploi, je trouve, à cette information, comment ne pas également parler de l'Assemblée nationale, toujours avec le messager qui parle de ce nouveau siège et qui est très attendu, mais qui pour le moment est dans les tourments. Le recasement des familles replombe, le démarrage effectif des travaux, indique donc le messager ce matin, qui voudrait bien également qu'on s'intéresse à la crise anglophone. Le jeune a dit, pas d'élection avant la fin de la guerre, c'est l'une des exigences formulées par le groupe parlementaire SDF. Et Fekafout, il y en a Fekafout également, on en parle avec le messager ce matin, Tombi Aroko Wanted, c'est ce qu'on le dit, donc le messager ce matin, l'ancien président suspendu à vie par la commission d'éthique. C'est en page 12, cette information pour ample précision. Mutation, on voudrait bien qu'on s'intéresse à nouveau à ce sinistre du côté de la Sonara, des fuites enflammées, précise ce journal qui souligne, entre autres, que le rapport de la commission d'enquête fait notamment état de non-renouvellement à temps de la police d'assurance de l'entreprise. C'est en page 11, cette information. Et on va du côté de la prison de Kondengui, toujours avec Mutation, qui souligne que 38 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont été libérés. Et puis à la page 15, on pourra bien également avoir une information sur le volet-bord, notamment la canne féminine de Cameroun, sacré champion d'Afrique. Mutation revient de fond en comble sur cette actualité. La nouvelle expression est aussi en kiosque ce jour à la grande une de ce journal. On parle de faits qu'à faute de notre actualité brûlante partagée par la presse locale ce matin, tombé à Rocco Radié à vie, précise donc la nouvelle expression qui souligne que l'ex-président de la Fédération Camerounaise de football perd le plus lourd tribut avec une suspension à vie du football pour des faits de malversation qui lui sont imputés. C'est en page 3, cette information. Affaires églises évangéliques du Cameroun en parle également ce matin. Le journal précise à ce propos que le procès piétine. La requête au fin de désigner un directoire agissant comme administration provisoire introduite par les conseils de prison mongolais et compagnie joue les prolongations. Détails contenus en page 2 du journal La Nouvelle Expression de Séverin Tchoumque qui parle aussi de cette autre actualité partagée ce matin. Marche Blanche, Kamto et les autres restent en prison. Le tribunal militaire s'est déclaré compétent pour juger ses hommes politiques alors que 62 militants ont été libérés. Informations continuées en page 4 du côté de Foukoué, trois morts dans un éblouement de terrain. Le drame s'est produit au petit matin du vendredi 12 juillet 2019 au village Yantou. C'est en page 3. Et comment on n'est pas également parlé de reconnaissance ce matin avec la nouvelle expression qui démontre cette citation qui dit aux ambiennés la valeur n'attend pour le nombre des années pour citer l'engagement. La part qui a donc été honorée, le maire de la commune d'Arrondissement de Douala Prémi a présenté au conseil le prix du meilleur maire pour la région du littoral qui lui a été décerné à Yaoundé. Il faut préciser qu'au cours de cette cérémonie, de ce point de presse tenu à Douala, il y a quelques jours seulement, le maire annonce d'autorisation et donc on lui a reconnu un maire qui n'aspire pas au repos. Il est dans plusieurs chantiers. Confirmation faite donc lors de cette conférence au point de presse au cours duquel des révélations fortes ont été faites. On annonce d'ailleurs la création d'une crèche municipale par la mairie de Douala Prémi dans les jours à venir avant la rentrée scolaire. Cette crèche municipale sera donc du côté de Daido. La pause est la première pierre. C'est tout simplement dans quelques jours. On dit tout simplement en félicitations au maire Linguet Malapar, maire de la commune d'Arrondissement de Douala Prémi. Le quotidien de l'économie est également en kiosque ce matin. La grande une de ce journal, on parle du commerce. Le Cameroun mal classé dans le made in Africa précise donc ce journal ce matin. On pourra également parler de cette coopération France-Cameron, des retombées économiques du bail de Gilles Thibault. C'est à découvrir en page 4 du quotidien qui parle aussi de contrebandes, tramadoles, alcool et cosmétiques saisies par la douane camerounaise, notamment celle opérante du côté de la ville de Douala. C'est en page 5 cette information. Défi actuel, voudrait bien qu'on s'intéresse aux législatives et municipales. L'opposition à l'assaut de l'électorat indique que ce journal, qu'il faudrait bien qu'on comprenne que dans la perspective des élections municipales et législatives, les partis de l'opposition occupent de plus en plus le terrain. Si les anciens partis comme le Social-Démocratique Front tentent de reconquérir leur électorat, d'autres comme le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun sont plus que jamais déterminés à confirmer leur montée en puissance. Indique donc le journal des filles actuelles ce matin. Cette information est contenue en page 2 et 3. Classement Jeune Afrique, nous restons avec des filles actuels. La SNH, toujours leader au Cameroun et en Afrique centrale. Quels sont les éléments qui ont milité en faveur de cette entreprise camerounaise ? Allez donc le savoir en kiosque ce matin. Intégration s'intéresse à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Et à ce sujet, le journal parle d'un chantier qui suscite beaucoup de curiosité. On pédale la grande une de ce journal sur le chantier du mur de l'intégration. A l'initiative de Malabo, un long tracé d'une vingtaine de kilomètres traduit un chantier où des engins lourds et des centaines de mains additionnent leurs efforts pour donner corps à la forteresse qui désormais matérialise la séparation entre les deux pays. Autre point évoqué par Intégration, les critiques des Camerounais, Gabonais et Congolais rencontrés côté 2 qui aussi. C'est un page 11 de cette information. Et puis le journal parle aussi des Cannes 2019 pour indiquer que la finale sera entre le Sénégal et l'Algérie. Une finale inédite, souligne Intégration ce matin. L'œil du Sahel de Ghiba Yegatama voudrait bien qu'on s'intéresse au secteur de l'électricité au Cameroun pour notamment constater que 40 mégawatts d'énergie solaire sont en gestation dans le grand nord du pays. Du côté du lycée de Malang, c'est un proviseur et le président de l'APE qui sont en conflit et puis en santé. L'œil du Sahel souligne que le choléra est de retour du côté de l'extrême nord du Cameroun. Enseignement supérieur. Une autre information au rez-de-chaussée de ce tri hebdomadaire. 80 candidats du septembre en liste pour le recrutement dans les universités d'État du Cameroun. Repère l'information d'abord, c'est le credo de ce tri hebdomadaire. Carte nationale d'identité, l'échec de Mbargan Ghele. Incitation à l'insurrection, Maurice Camteau renvoyé devant le tribunal et puis fait qu'à faute les dessous de l'exclusion à vie de Tombi à Rocco. Le financier d'Afrique pour sortir le bi hebdomadaire parle des sanctions des dirigeants de la Fédération camerounaise du football coupables du détournement. Or, il leur est reproché des malversations dans la construction des stars, des marchés fictifs et des avantages induits perçus par des centaines de millions de Français. Le journal voudrait également qu'on s'intéresse au tourisme. D'après le financier d'Afrique, le cap de 500 000 touristes en 2025 doit être atteint du côté du Gabon. C'est en page 11, politique économique. Le Congo conclut enfin un accord avec le Fonds monétaire international pour trois ans. Voilà donc ce qu'on peut retenir ce matin pour ce qui est de la revue de presse. Le contenu, c'est en kiosque. Voilà, merci beaucoup René Narcisse-Moto. On va également saluer la victoire, la énième victoire consécutive d'ailleurs de Lyon, indomptable du volleyball. Ils se sont imposés une fois de plus du côté du Caire face à l'Égypte. Alors René Narcisse-Moto, une équipe comme celle du volley qui est partie du Cameroun, comme on dit chez vous, sans tambour ni trompette, c'est ça ? Voilà. Sans tambour ni trompette. Alors, on n'a pas entendu de problème de prime, rien du tout. Qui ? Le ministre ? Votre ministre ? N'est pas allé les accompagner non plus ? Quoi encore ? On va encore dire quoi ? Il n'y a pas eu grand bruit sur le départ et la participation de ces filles qu'elles nous ont ramené un trophée au pays, qu'elles ont honoré le Cameroun. Alors, est-ce que cet état des choses aujourd'hui ne remet pas un peu sur la slède le fait qu'il y en a qui ont des mauvaises performances, mais qui sont plus en vue ou alors sont plus, je vais dire quoi, pas honorés, mais il y a une sorte de, plus de considérés, voilà. Ils sont plus considérés que les autres parce qu'il faut le reconnaître. On n'a pas de championnat, on n'a pas un véritable championnat de volleyball au Cameroun, qu'on a des champions d'Afrique. On est champion d'Afrique en volleyball. Comment pouvez-vous voir cette chose-là ? Encore qui s'y fasse. Avant de parler d'ailleurs de championnat de volleyball, il faudrait déjà questionner le problème d'infrastructure. Voilà. Il faut qu'il y ait un championnat, il faut qu'il y ait une infrastructure. Et lorsqu'on fait le tour du Cameroun, j'ai dit fort qu'il en existe. De véritables infrastructures sportives pouvant permettre à ces athlètes, à ces compétiteurs de préparer une compétition. Dommage. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de Camerounais qui n'étaient même pas au courant de cette compétition. Tout à fait. Parce qu'il n'y a pas eu de random, il n'y a pas eu de tapage médiatique, rien du tout. On était plus sur la Coupe du Monde féminine et la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique masculine. Donc, beaucoup ont été surpris lorsqu'on a annoncé en finale et après le sacre, ce trophée qui a été arraché de bonne lutte par les Lyon du volleyball. C'est dommage. C'est un exemple à suivre. Malheureusement, cela intervient dans un contexte où on continue à s'interroger sur une politique véritable du sport au Cameroun. Donc, je crois qu'après ça, on espère que cela pourra, n'est-ce pas, sonner le tour 5 de nouvelles réformes au Cameroun. On l'espère bien. On l'espère bien. Parce que c'est dommage que c'est des filles qui n'ont même pas eu une meilleure préparation, qui n'ont même pas eu un meilleur accompagnement. Pas de prime, on ne peut pas. Pas de prime. Et même s'il y en a eu, peut-être, c'est des… Pas en tant que tels. Pas en tant que tels, voilà. Mais qui parviennent quand même à faire battre le cœur du Cameroun, hors des frontières. Je crois qu'elles sont à saluer, à saluer même plus que les autres. Oui, et on va saluer également le travail du staff technique de cette équipe, qui n'est pas très connue aussi, qui ne gagne pas à coups de millions de francs CFA, comme d'autres qui arrivent. Parce qu'il faut le dire, il faut le dire, nous n'avons rien contre les autres, mais il faut le dire, c'est qu'un véritable athlète, quelqu'un qui est sûr de ce qu'il représente en termes de valeur, n'a pas besoin de faire du chantage à un État, au Cameroun. La preuve, c'est que ces filles, elles n'ont pas eu besoin de demander quoi que ce soit, mais elles disent, nous sommes des Camerounaises, on y va, qu'il y ait motivation ou pas, allons d'abord pour le drapeau, pour le vert ou jaune. Et encore, et encore, et encore, et encore qu'il y va de leur carrière, de leur, je disais oui, de leur carrière professionnelle, parce qu'après ça, c'est individuel. Parce que le CV, ça reste. Voilà, ça reste. Et puis, tu sais, généralement, c'est au cours de ce genre de compétition que des gros contrats arrivent pour jouer sur le dessus, dans des championnats plus rélevés. Donc, je crois qu'il y a d'abord ça qu'il faut mettre en avant. Donc, d'autres devraient faire comme elles. Oui. Oui, d'autres. Allez, beaucoup de courage à ces filles. Félicitations et merci encore. Moi, personnellement, j'irais les accueillir. N'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Encore que le volet basse, c'est une discipline que j'ai aimée lorsque j'étais encore dans les petites classes. Je crois qu'elle mérite beaucoup d'un retour d'un. Non, 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 oui, 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 oui. C'est une belle initiative, les Narcisse-Moto. C'est une très, très belle initiative. Et je vais d'ailleurs inviter, et Makeda l'a dit, pourquoi pas, de m'accompagner. De m'accompagner et inviter même l'une de ses filles. Pourquoi pas, même toutes les filles. Sur son plateau de sport. Sur son plateau de sport, la nuit de sport. C'est important. C'est génial. C'est important. Je suis sûr que ses filles ont beaucoup de choses à dire. Oui, si, mais bon. Elles ont plus à célébrer qu'à dire pour l'instant. Oui, à même temps. Allez, mon cher, on se retrouve demain mardi. Inch'Allah, Inch'Allah. Bon début de semaine à vous. Merci. Et permets-moi une fois de plus, c'est de faire chapeau au Mélègue Malapa. Franchement. Alors, en parlant de cette crèche. Ah oui. Dans les journaux où on parle aujourd'hui, c'est quoi ? C'est une crèche, mais ce n'est pas une garderie pour enfants. D'accord. Et quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup sont ses parents qui voudraient que les enfants aillent à l'école très, très rapidement. Et quand on pense aussi que dans une capitale économique, dans une ville comme le Cameroun, comme Douala, qui est une capitale économique et qu'on ne rencontre pas de véritables crèches, il n'y en a pas assez. Et c'est même qui existe d'ailleurs. C'est les particuliers. Voilà, c'est les particuliers. Va donc voir combien il faut payer pour accéder à cette crèche. Je crois que ce que fait la mairie de Douala 1er, c'est un exemple à suivre. Parce que ce ne sera pas la crèche des riches. Non, non, non. Parce que souvent, on crée comme ça. Après, c'est un tout élevé pour qui on a créé ça. C'est un individu, mais quand même, c'est une œuvre publique. Je suis d'accord. C'est une œuvre qui relève d'un secteur public. Les locaux de la CIC, c'est des œuvres publiques. Non, en fait… Pour les moins nantis. Oui, bon, je ne pense pas que… Le tableau qu'on sait tous, je vais vous faire grâce du tableau qu'on sait tous aujourd'hui, des logements dits sociaux. J'ai acheté dits, donc sociaux aujourd'hui. Donc voilà. On estime que la crèche municipale va arriver pour permettre aux parents qui sont moins nantis de pouvoir y laisser les enfants, pour que plutôt ils aient accès à l'éducation et qu'eux aussi puissent vaquer à leurs occupations tranquillement. Tant mieux. Mais il est vrai. Non, c'est de là, d'ailleurs, qui est par l'inspiration, qui naît l'inspiration du Mélène Guéman-la-Pas, parce qu'il est au cœur, n'est-ce pas, des préoccupations et des dépopulations de l'arrondissement dont il a la charge. Donc je crois que plusieurs plaintes sont arrivées à son bureau, sur sa table. Donc il a décidé de donner ce cadeau-là, ce cadeau à son arrondissement. Merci de lui dire aussi, de lui rappeler que mes plaintes sont sur les espaces verts, dans son arrondissement, tous les jours ici. Mais c'est le maire. Voilà, je crois que ça, ça sert plus à tout le monde. Il a l'écoute, tout à fait. Qu'une crèche, ok, c'est bien la crèche aussi. Bon, tu sais aussi les espaces verts. Très bien la crèche, mais là, mes enfants sont en vacances. Ils ne sont pas allés quelque part, ils ne sont nulle part. Alors imaginez-vous qu'ils veillent souvent le week-end, ou alors en semaine, se retrouver dans des endroits. Je vous en citerai un à Douala, premier. Sans toutefois... Non, non, c'est juste pour relever au maire, monsieur le maire, qu'il y a également à faire en social. Oui, je suis d'accord. Il ne faut pas qu'on égare les téléspectateurs. Parce qu'en même temps, oui, les mairies, n'oublions pas qu'ils ont un champ limité d'opérationnalisation. Ah bon ? Parce que quand on parle d'espace vert, on parle de l'embellissement et de toute la vie de Douala. Non, non, je parle de l'arrondissement. Non, non, il y a des espaces, oui. Même si c'est un espace vert... Il n'en a pas la charge, lui ? Je crois que ça relève de la compétence de la communauté de Benidouala. Et qu'il fait de la cinquième ? Bon, en même temps... Je vous prends juste l'expérience de la cinquième. Non, non, non. Justement, même là-bas, ça fait objet d'insurer conflit. Oui, oui, ça fait objet d'insurer conflit. Je crois qu'on trouvera notre espace pour en parler. D'accord. C'est important ce sujet. C'est important, c'est important ce sujet. Mais en même temps, en même temps, une chose est sûre, c'est que si tout ce qui relève de la compétence des mairies, je crois que nombreux sont ces maires qui font ce qu'il y a de faire pour que leur arrondissement soit une destination privilégiée. Courue. Merci, à demain. Au plaisir, Richard. Et pour la suite, on se retrouve après, ce sera le glas du 8h, qui nous annonce la seconde partie de notre show. Donc, le news, et derrière, le coach Bertin Chinda sera de notre... Attention, on va raviver la flamme patriotique qui existe en nous, avec lui, tout à l'heure.